Ça, un gars comme toi qui se lamentent tout le temps là, es-tu heureux? Je suis très heureux aujourd'hui, je pense qu'on a un bon cabinet, il y a 6 acadiens qui sont des postes importants, vice-premier ministre, francophonie pour Paul Robichaud, le gros lot c'est, moi je dirais Madeleine Dubé à la santé, Claude Williams au transport, on a Mike Holscan dans les pêches, agricultures, pêche et aquaculture, il y a Mme Coulombe-Valcourt qui va être au poste secondaire. Ils sont tous heureux, vous autres vous allez dispender, vous allez arrêter. C'est ça, on va pouvoir enfin se coucher et on n'aurait plus besoin de se remonter. Ça n'aurait plus besoin, on n'aurait plus besoin de se remonter, c'est fini. Non, 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 tantôt, on s'en parlera dans 5-6 mois. Oui, oui, le honeymoon. Oui, c'est le honeymoon, il faut bien être content la première journée. Mais non, je crois que c'est un bon cabinet équilibré, il y a de la place 6 acadiens sur 15, ministre et puis ensuite il y a 5 femmes aussi sur 15. Puis David Hallward, son français est bien meilleur et meilleur. Il est déjà meilleur que celui de Graham. Oui, oui, oui. Il parle mieux français que Hadfield a jamais parlé. Oui, oui. Moi je ne sais pas, je pense que M. Hallward, des fois ça nous prend un bon anglais du Bible Belt pour faire avancer les français. Puis Jody, Jody Carr qui est ministre de l'éducation, c'est le plus bilingue. Mais qui est ministre de l'éducation? Ministre de l'éducation Jody. Qu'est-ce que c'est le ministre du bien-être? Ah, c'est Mme Stoltz, la femme de Moncton qui a ramassé des dindes, un peu la Claudette Bradshaw anglaise. Ah oui, oui, oui. Ça va être bon, ça va être bon. Non, on va les donner dans le monde, on va les laisser tranquilles, je ne sais pas savoir. On va voir, on va voir, on servira le 23 novembre pour le serment, la voiture de la charge. Ah oui, c'est vrai. Et il revient pour une journée. Oui, moi je vais être, on va être habillé plus chaudement. Plus chaudement, oui, on va être en neige. Bonne charge, Jean-Marie. Je te promet une chose, je suis un politicien, il va y avoir de neige cet hiver. Il va y avoir de neige, Jusette. Oui, il va y avoir beaucoup de neige, c'est ça que j'entends.